... Et bonjour à tous, aujourd'hui revue matériel et aujourd'hui on va parler du SubTank, donc la dernière innovation de chez Kanger qui m'a été envoyée par Taclope pour en faire une revue, ça fait presque deux semaines que je l'ai, je l'ai testé un peu dans tous les sens, donc je l'ai monté en atomiseur reconstructible, je l'ai utilisé avec ses résistances fournies, j'ai testé un petit peu tout et on va faire un gros plan, on va en parler et on reviendra en plan large dessus pour donner une conclusion de ce matériel qui est quand même assez consistant, et c'est parti donc, on va tout de suite en gros plan voir un peu comment ça marche. Et c'est parti pour donc ce gros plan du SubTank de chez KangerTech, donc il est présenté dans une boîte, une grosse boîte, celle-ci voilà, une des plus imposantes que j'ai pu voir au niveau d'un clearomiseur, quand ça arrive c'est assez compact, vous avez toujours le code à gratter derrière, si vous voulez avoir le certificat d'authenticité, un QR code, donc ici on a les petits pictos, intérieur moins de 18 ans, enfin bref voilà, made in china, et puis hop on va l'ouvrir, donc ça c'est juste un petit emballage en plus, et là on va avoir la boîte qui va contenir le SubTank, donc elle s'ouvre sur le côté, hop, et c'est magique, le voilà, la bête, donc il est présenté comme ça, directement dans sa boîte, ici, en montage donc résistance, donc on verra ça après, hop on va la retirer, voilà, donc là vous l'avez ici, donc il est bien protégé, pour ne pas s'abîmer, nickel, vous avez à l'intérieur, ici, donc on vous explique comment aller chercher votre certificat d'authenticité, donc du produit, donc ça c'est pas mal aussi, une petite notice, qui est pas mal foutue, franchement assez complète, donc ça vous expliquera comment faire votre coil si vous voulez utiliser le plateau, on verra ça après, et également comment ça marche, les différentes parties, franchement tout est bien expliqué, bon après c'est une notice qui est en anglais et en français également, vous voyez, c'est super bien foutu et bien pensé. On va avoir un petit message d'avertissement, qui vous explique comment on utilise donc ces résistances OCC, donc qui vous dira qu'il faut mettre quelques gouttes avant de l'utiliser, ça c'est pas mal aussi, franchement ça manque souvent dans les packaging de clearomiseur. On va avoir en plus, donc, un petit tournevis, du coton, des résistances pré-montées pour le plateau RBA, que je n'utiliserai pas, et que vous pourrez utiliser éventuellement si vous le souhaitez, même si c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Le plateau RBA lui-même, on verra en deuxième, donc vous avez une résistance en plus de celle qui est déjà fournie à l'intérieur, donc à l'intérieur vous en aurez une de 0,5 Ohm, et en plus fournie une de 1,2 Ohm, voilà. Donc les résistances, on reviendra dessus également après. Et vous avez donc cette petite partie qui viendra remplacer celle qu'il y a d'origine pour utiliser votre plateau RBA, ainsi que un adapteur en 22 mm, parce que le plateau fait 25 mm, on verra ça après, donc si vous voulez le mettre, qu'il soit complètement flush sur un mode bien particulier, voilà, il y a un petit plateau en plus. Et c'est parti donc pour le sub-tank qui a été démonté en version, donc en configuration d'arrivée, donc il était comme ça, en configuration clearomiseur, donc je l'ai juste démonté, et puis on va regarder donc cette première configuration. Donc là vous avez la base, donc avec les airflows, il y a trois trous d'airflow avec une bague, vous allez pouvoir avoir trois possibilités avec un trou, deux trous ou trois trous d'airflow donc pour avoir un arrivage d'air vraiment optimal, bon on reviendra dessus, mais voilà. Donc là c'est vraiment pas mal et ça fonctionne très bien. On a un pin donc sur ressort, voilà, qui permet donc d'installer votre clearomiseur sur à peu près n'importe quel matériel, et ça c'est vraiment bien, pas besoin de régler à chaque fois, ça marche à peu près partout, enfin ça marche partout même, donc sans soucis. Donc là vous avez un joint qui est très équilibré et qui marche très bien, on reviendra sur l'histoire des joints un petit peu après, parce que j'ai quelques trucs à expliquer, on en reparlera. Donc ça c'est la première partie. Vous avez le pyrex, donc un pyrex qui est solide, il est tombé plusieurs fois pour ma part sur une table, bon pas par terre, mais sur une table, et il ne s'est pas brisé, donc c'est un pyrex quand même costaud. En général on a toujours des pyrex fins dans les clearomiseurs, là il est vraiment costaud et c'est vraiment cool ça. Vraiment cool parce qu'on n'a pas de pyrex de rechange par contre dans le packaging, donc c'est bien qu'il soit vraiment solide. Donc là nous avons le top cap, donc le top cap qui est en deux parties. Donc là vous avez la structure, donc cette structure là avec les joints qui va venir accueillir le pyrex, et donc au-dessus vous avez ce top cap qui est donc démontable. Vous avez deux vis qui sont sur le dessus, je vais récupérer ça, voilà. Là vous avez deux vis. Bon je ne vais pas le dévisser maintenant, on le fera après. Mais là les deux vis, j'ai eu un souci avec une des deux vis qui était complètement foirée, donc ça a été une galère pour l'enlever. J'espère que ça ne vous arrivera pas. Ça vous allez le remplacer par l'autre partie pour ensuite faire un montage en RBA. Voilà, donc vous avez l'autre partie qui est plus courte, vous voyez, au niveau de la cheminée, celle-là est pour le cliromiseur, la plus courte est pour le RBA. Voilà, donc ça, on va le remonter. Donc tout simplement, là vous remettez votre pyrex, hop, ça c'est un système assez ingénieux, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Alors le petit souci, c'est que j'ai eu quelques fuites sur la première tentative. Faire attention que quand vous remettez votre pyrex, le joint là ne bouge pas, le joint qui est ici ne bouge pas et que ce soit bien sec, que ça passe bien, parce que sinon votre joint peut bouger un petit peu et du coup vous risquez d'avoir quelques fuites à ce niveau-là. Ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé qu'une fois, donc ce n'est pas quelque chose qui est constant. il faut juste régler, faire un petit peu attention et puis vous n'aurez vraiment pas de souci à ce niveau-là. Donc, hop, une résistance. Donc vous avez une résistance qui a été installée à l'intérieur. Donc les résistances sont des résistances OCC, donc qui sont les nouvelles résistances de chez Kanger. Elles sont assez costaudes. Bon, là elles ont été utilisées, donc je ne pourrais pas vous montrer l'intérieur. Donc il y a du 0,5 Ohm et du 1,2 Ohm. On en reparlera après. Moi, j'ai été plutôt convaincu par celle à 0,5 Ohm, beaucoup moins par celle à 1,2 Ohm. Donc là, vous allez avoir ces résistances de chez Kanger. Résistance OCC en 0,5 Ohm et en 1,2 Ohm. Donc dessus, on peut voir là, c'est bien inscrit. Et ici, en plus, elles supportent entre 15 W et 30 W. Les 0,5 Ohm et les 1,2 Ohm supportent entre 12 W et 25 W. Personnellement, j'ai été plus convaincu par les 0,5 Ohm, sans souci. Franchement, ça marche vraiment, vraiment du tonnerre. Bon, on verra ça après, mais c'est vraiment du bon matériel. Donc, tout simplement, là, vous allez venir mettre votre résistance sur la base. Pour l'utiliser, vous allez remplir quelques gouttes. Vous remplissez votre tank, puis vous refermez. Voilà. Et puis, vous replacez votre drip tip. Donc, vraiment, en mode Cluromizer, c'est vraiment simple et efficace. Le drip tip, on va en parler. Donc, un drip tip, vous voyez, qui a quand même une entrée assez costaud. Donc, pour une arrivée d'air assez importante. Il est vraiment pratique et marche bien. Donc, comme le drip tip du Nautilus, c'est un drip tip qui est vraiment fait pour pouvoir vaper, avoir un tirage très, très aérien. Et en tout cas, il marche très, très bien. Par contre, il est droit. Vous voyez, il n'est pas ouvert. Il est aussi ouvert que celui de l'Atlantis. Mais moi, j'apprécie plus celui-là. Après, c'est un choix personnel. Bon, après, de toute façon, ça reste un drip tip. Donc, vous pouvez le changer s'il ne vous convient pas. Mais celui qui est fourni avec, en tout cas, marche bien. C'est un ato qui a de la gueule. Franchement, vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup le design. Seul petit souci, c'est qu'il fait 25 mm. Donc, 25 mm, il y a très, très peu de modes qui prennent ce genre de taille. Donc, est fourni avec une bague que vous allez venir placer, voilà, la bague, que vous allez venir placer ici. Et qui va vous permettre, donc, de l'utiliser sur un mode directement pour que ce soit vraiment flush et vraiment au top. Donc, c'est un clearomiseur qui va avoir, donc, une capacité de, quand même, 6 ml en configuration, donc, clearomiseur, comme celle-ci. Donc, et si vous utilisez le top cap, donc, et le mode réparable, donc, RBA, vous allez avoir une capacité un peu plus petite. Parce que la cheminée est plus petite, donc, une capacité de 4,2 ml, ce qui reste quand même assez important. Voilà. Donc, on va passer maintenant au mode réparable et puis on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Et voilà. Donc, ce qui est super avec ce septembre, c'est qu'on peut passer également au mode RBA. Donc, ça, c'est vraiment une grande nouveauté dans le domaine des clearomiseurs et qu'AngarTech a vraiment fait fort à ce niveau-là. Surtout pour le prix, mais ça, on reverra ça encore après. Voilà. Là, vous voulez le monter en RBA, et bien, on va commencer. Là, vous l'avez en mode clearomiseur. Donc, vous prenez votre top cap avec votre structure. Vous allez venir enlever les vis qui sont sur le dessus. Tout simplement. Voilà. On va commencer comme ça. Déjà, on enlève une vis. On enlève deux vis. Hop, le top cap est tombé. Voilà. Donc, ça, c'est le top cap clearomiseur. Là, vous avez le top cap, donc, RBA, qui est quand même plus court. Hop, on change. Donc, on va venir le replacer. On va venir le remettre en place. Voilà. Donc, là, on est pas mal. Voilà. Là, on est en mode RBA. Donc, tout simplement, après, le fonctionnement est le même. Vous avez donc le Pyrex, tout ça. Bref. On va récupérer la base. Et au lieu de mettre une résistance, on va installer, donc, le plateau RBA. Vous voyez, la même connectique que sur vos résistances OCC. On va faire un montage simple coil, donc, en parallèle. Donc, le montage est aux alentours de 0.8, 0.9 Ohm. De base, ils vous mettent, donc, un montage en double coil. Donc, vous pouvez faire un montage en double coil. Vous pouvez faire du simple coil. En tout cas, au niveau du plateau, c'est un plateau style Kaifun. Ça ressemble vraiment au montage du Kaifun à tout niveau. Donc, pratique. Et ça marche bien. On le verra après. Ça marche bien. C'est vraiment simple. Donc, vous faites votre montage. Donc, si vous ne savez pas comment faire, dans le petit manuel, vous avez des explications. Donc, ça peut vous permettre d'apprendre à faire vos premiers coils également. Là, vous allez ensuite faire votre montage effet, que vous avez mis votre coton, tout ça. Bref. Tout sera fermé. Hop. Et on a un atomiseur reconstructible. Hop. On viendra, normal, remettre ici le Pyrex. Et le refermer après avoir rempli, évidemment. Voilà. Donc, on va revenir d'ailleurs sur l'airflow, parce que tard, je n'ai pas pu vous montrer comment la bague tournait. Vous voyez, avec des petits clics, la bague n'est pas trop légère. Bon, elle n'est pas non plus forcément simple à bouger. Mais, ça marche bien. Voilà, vous avez trois possibilités. Et puis là, vous avez votre atomiseur reconstructible. Franchement, c'est simple à monter. C'est efficace. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Moi, j'ai trouvé ça, franchement, d'une simplicité enfantine. Et pour ceux qui veulent démarrer l'atomiseur reconstructible, c'est vraiment pas mal. Et là, vous avez une cloche vraiment style Keifun, qui est fermée, ici, sur les côtés. Vous voyez, vous avez des petits trous sur les côtés. C'est vraiment le même montage que pour un Keifun. Et c'est vraiment... Ça marche bien, quoi. Ça marche bien, c'est pratique. Et on va voir ça tout de suite dans le plan large. Donc, je crois que pour le gros plan, on est pas mal. Je vous ai à peu près tout montré. On va rediscuter de tout ça directement en plan large. On va faire le débriefing pour chacun. Puis, je vais vous montrer comment ça va. Et on se retrouve, donc, avec l'IPV2 en plan large et le sub-tank. Donc, voilà. Là, je vais le tester. J'ai mis une résistance à 0,5 Ohm à l'intérieur. Les 1,2, j'en parle brièvement. Ce sont les résistances avec un rendu de saveur moyen, une vapeur correcte. Mais, je vous conseille d'utiliser, donc, que les résistances 0,5 Ohm le sub-tank, qui est un atomiseur, donc, qui est fait pour le sub-ohm. Avec les 0,5 Ohm, vous aurez vraiment une résistance, vous aurez vraiment une saveur, donc, très, très bonne. Et une vapeur dense. Donc, là, je l'ai programmé sur 30 watts. Donc, sachant que ces résistances sont programmées pour être utilisées entre 20 et 30 watts. Donc, c'est parti. On va tester ça sur un juice 80% de VG. Donc, ça va très, très bien. Sachant que cette résistance a quand même une semaine et demie, donc, elle est vraiment sur la fin. Je ne peux pas la tester sur une nouvelle résistance, étant donné qu'elles ne sont pas encore en vente, les OCC. Ça ne va pas tarder. Elles seront probablement vendues en pack de 5, donc, aux alentours de 15 euros. Et, voilà, ça fonctionne très, très bien. On a un rendu de saveur qui est vraiment très, très bon. On a un rendu de vapeur qui est exceptionnel, surtout avec l'air flow ouvert, comme je l'ai laissé complètement. Puis, même avec l'air flow un peu moins ouvert, ça marche bien aussi. Vous allez voir, je vais baisser même un peu la puissance. On va le mettre au minimum, on va le mettre à 20 watts. Et vous allez voir que ça rend quand même pas mal du tout. Voilà. Là, on a une vape quotidienne. Donc, à 20 watts, avec seulement un cran d'ouvert au niveau de l'air flow, ça marche très bien. On a un très bon rendu de saveur. Moi, je vape souvent comme ça. Je n'ouvre pas forcément à fond. Au niveau de la consommation de juice, c'est plutôt correct. Honnêtement, c'est plutôt correct au niveau de ses résistances. Ça ne consomme pas non plus des litres et des litres. Contrairement à un reconstructible qui va consommer énormément. On est sur des résistances qui tiennent la route, qui tiennent un moment. Voilà, quoi. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Et on va parler maintenant, évidemment, de ce côté reconstructible. parce qu'en plus de ça, vous allez pouvoir faire votre montage vous-même et voir apprendre à faire vos montages. En tout cas, on va tester avec un montage directement fait sur ce tank. Et on passe en configuration reconstructible. Donc là, voilà. Il est monté avec du Cantal en parallèle coil. Donc à 0,8 Ohm. On l'a testé aussi avec un double coil, avec un simple coil. Je l'ai testé avec le coton qui est fourni. J'ai testé les résistances fournies. Et j'ai testé avec du Fiber Freaks et du coton bacon. Voilà. Là, il y a du coton bacon à l'intérieur avec un parallèle coil. Sachant que ce qui est fourni, les résistances préfaites ou le coton qui est fourni, évitez de l'utiliser. Ce n'est pas de la très bonne qualité. Misez plutôt sur du matériel que vous allez acheter vous-même. Là, j'ai mis un Juice 80, donc pour 100% de VG. Et c'est parti. On va tester ça tout de suite. Voilà. Je ne suis qu'à 20 watts. Ça marche très, très bien. On a à peu près le même rendu qu'avec les résistances déjà fournies. Donc ce qui me permet de choisir, au final, surtout qu'on a un atomiseur reconstructible de bonne qualité qu'on peut comparer aux atouts high-end qu'on va trouver sur le marché. C'est aussi simple, voire plus simple à monter. On est sur un style un peu Kayfoune au niveau du montage. C'est à peu près le même principe. On est sur un choix avec l'airflow d'un tirage serré ou d'un tirage aérien. Donc là, on va le mettre sur trois. Voilà. On a une bonne vapeur. On a un bon rendu de saveur. C'est un atout qui ne fuit pas, qui ne glougloute pas et qui n'a pas de dry heat. A priori, franchement, il n'y a rien à dire. Du très très bon matériel. Donc là, je vous l'ai montré sur l'IPV. Je vais vous le montrer rapidement sur ce que ça donne sur un mode MECA. en 18-350 et en 22 mm. Donc, je vais vous montrer avec la bague ce que ça donne au niveau du rendu. Voilà. Voilà ce que ça peut nous donner, par exemple, avec un Dogfather de chez Animode. Bon, ce n'est pas super, super esthétique. Mais la bague nous permet déjà de pouvoir l'utiliser, ce qui est un moindre mal. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus ? Ça marche bien. Donc, au niveau du prix, on est à 39,50 €. Par exemple, par là, pour un ato qui fait et clairomiseur et atomiseur reconstructible. Sachant que ça peut servir autant aux nouveaux vapoteurs qui vont vouloir du matériel qui marche bien. Cet ato vous permet d'utiliser comme ça avec des résistances simples. Ou également, comme je l'ai monté là, avec le reconstructible. Si vous voulez vous lancer un moment ou un autre dans le reconstructible, vous pouvez vous lancer. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous le redémontez. Hop, on met une résistance, ça recommencera plus tard. Et si vous y arrivez, ça vous permet de pouvoir tourner. Vous faites vos montages. Et puis, le jour où vous n'avez pas le temps, que c'est en fin de soirée, vous n'avez pas le temps de faire un montage, que vous n'avez pas envie, vous mettez une résistance 0,5 Ohm, vous avez un super vendu. Et vous n'êtes pas dégoûté de ne pas pouvoir vaper sur votre matériel reconstructible. Voilà. Ça se met partout. Donc voilà, là, un mode méca. Voilà. Si vous voulez un mode méca et que vous n'y connaissez rien, maintenant, vous pouvez l'utiliser avec le sub-tank. À partir du moment où vous avez ce genre d'accu, ça ne posera pas de problème. Sur une box, ça marche nickel. Voilà. Il vous faudra par contre du matériel qui supporte au moins des résistances à 0,5 Ohm. Donc, en général, ce sera des box, voire les nouvelles mini-box qui vont sortir ou qui sont déjà sorties. Et puis, certaines batteries spécifiques pour le sub-home. Voilà. Donc, je remercie TAClope qui nous a fourni le sub-tank pour la revue. Vous le trouverez, donc, le sub-tank chez eux en vente à 39,90€. Sachant que vous pouvez avoir moins 10% chez eux si vous likez leur page Facebook lors de votre commande. Ça vous donnera un code promo si c'est pour votre première commande. Les résistances OCC sont en cours d'arrivage. Je pense que d'ici début janvier, mi-janvier, grand maximum, tous les magasins auront donc les résistances OCC. Et puis, là, vous serez tranquille pour vaper avec ce genre de matériel. Et puis, c'est à peu près tout. Donc, là, vous avez totalement le choix. Vous avez un ato qui paraît complexe mais qui ne l'est pas, en fait. En fait, en changeant quelques parties assez rapidement, vous passez d'un reconstructible à un clearomizer qui, en plus, a un rendu et une saveur franchement au top. Pour ma part, j'ai une préférence vis-à-vis de celui-là par rapport à l'aspir Atlantis. Mais bon, ça me regarde moi. Et donc, on fera un comparatif plus tard entre l'Atlantis et le sub-tank par rapport au prix. 39 euros, c'est rien vis-à-vis d'un ato high-end comme le Typhoon GT2, enfin, tout ce qu'on veut, le Skype Air ou encore le Kayfoon. Voilà. Là, on a un ato reconstructive qui marche bien mais en plus, on a un clearomizer. Voilà. Donc, c'est très, très bien joué par Kanger. C'est du très bon boulot. Moi, à mon avis, je pense qu'ils vont nous en faire un mini d'ici pas longtemps. C'est une habitude. Les gens qui se disent « Ouais, mais bon, c'est du 25 mm, même avec la bague, c'est trop gros, blablabla ». Il faut s'attendre à ce que Kanger nous sorte une version mini d'ici pas longtemps qui sera en 22 mm et qui ressemblera à la même chose avec les mêmes fonctions. C'est sûr. Voilà. Donc, ce sera à peu près tout pour la revue. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue sur VaporAuteur.net. Vous retrouverez également sur le site un article complémentaire vis-à-vis de cette revue. Et puis, on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et c'est tout une bonne vape. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada